Je suis perdu dans ma reconquête. Comment faire, Alex ? Est-ce que tu peux m'aider ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à Philippe qui m'a envoyé un email qui était hyper long, où il me résume tout ça en me disant « Alex, je suis perdu dans ma reconquête. Que dois-je faire ? » Alors, bienvenue dans ce nouveau tournage vidéo sur les toits de Miami. Je vais partager la petite vue de mon nouveau bureau où avec toute mon équipe, on a pour mission de vous accompagner à sauver votre couple et à récupérer la personne que vous aimez. Simplement, ce terme « récupérer » me perturbe un petit peu. On n'est pas là pour repartir en arrière. On n'est pas là pour revivre les mêmes erreurs. Donc, quand vous êtes perdu dans votre reconquête, ça signifie que vous avez mis le terme « reconquête » au-dessus de tout, au-dessus de votre nouvelle séduction, au-dessus de votre changement, au-dessus de cette philosophie de vie qu'on doit intégrer post-rupture. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie ? Si vous êtes perdu aujourd'hui dans votre reconquête, c'est parce que vous pensez trop à votre ex. Vous pensez trop à le ou la récupérer. D'accord ? Donc, vous allez étudier toutes les techniques, toutes les méthodes. Vous allez fouiller sur le web. Mais vous allez en oublier un point précis. L'être humain fonctionne par émotion. Donc, le but, c'est quoi ? Le but, c'est de créer de l'émotion chez votre ex. Ça, je l'ai appris lors de ma dernière formation en PNL à Orlando avec Richard Bandler, le cofondateur. En fait, à chaque fois qu'il racontait une histoire, à chaque fois qu'il transmettait un exercice, tout était dans l'émotionnel. Donc, si vous êtes perdu dans votre reconquête, c'est parce que vous n'avez pas pris le contrôle déjà de vos émotions et parce que vous n'avez pas encore montré à votre ex que vous êtes l'homme ou la femme idéale. Si vous voulez plus de conseils, il y a une vidéo dans la description juste en dessous où je vais vous donner cinq astuces précises pour prouver à votre ex que vous avez bien évidemment changé et que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Mais comprenez bien une chose, dès à présent, quand on est face à un dilemme, face à un mur, face à un ou une ex qui ne répond pas, qui ne met pas d'investissement, ce sera très dur de pouvoir le ou la récupérer. Pourquoi ? Parce que son cerveau fait office de barrière. Son cerveau lui dit non, ne repars pas en arrière, ne reviens pas sur ce que tu as vécu, regarde devant. Et donc ce que vous, vous êtes en train de faire, c'est de lui dire, mais regarde comment j'ai changé, regarde qu'on peut être heureux ensemble, on ne va pas tout gâcher quand même. Malheureusement, ça renvoie au filtre du passé, donc son cerveau va faire office de barrage. Si vous êtes perdu, je vais vous demander d'essayer de prendre une nouvelle voie, d'essayer de faire sourire votre ex, d'essayer de lui montrer que vous-même, vous avez du sourire. Et donc la première étape à réaliser, c'est quoi ? C'est de se pardonner à soi-même, se pardonner pour tout ce qu'on a fait de mal, se pardonner pour toutes les erreurs qu'on a pu réaliser. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez mis de l'investissement dans votre reconquête. C'est que vous avez mis de l'investissement pour changer, pour être une nouvelle personne, pour croire en vous. D'accord ? Ça veut dire que vous ne pouvez plus être coupable du passé. Et si vous êtes bloqué, c'est parce que vous voulez tellement récupérer votre ex que vous en oubliez la simplicité, le sourire, l'émotion positive, le plaisir de discuter. Vous allez étudier chaque mot, chaque émotion. Mais ça va vous conduire où ? Nulle part. Il n'y a pas de méthode magique. Sinon, je vous promets, je vous l'aurai donnée. Ça fait plus de 900 vidéos que je fais sur l'amour. Je peux vous dire que s'il y avait une formule magique, je vous l'aurai transmise. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que vous avez toutes vos chances de pouvoir retrouver cette personne lorsque vous allez lui offrir une nouvelle page. Ce n'est pas quelque chose que vous devez dire. D'accord ? C'est quelque chose que vous devez incarner. Et donc là, vous avez besoin de 5 astuces dans une vidéo privée qui n'est pas en ligne sur ma chaîne YouTube. C'est dans le lien dans la description juste en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, synonyme que je suis sur la bonne voie et que vous aimez mes conseils. Vous pouvez également me laisser des commentaires. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Retenez bien la leçon du jour aujourd'hui. Quand on fait face à une reconquête difficile, quand on est perdu, c'est parce qu'on met l'objectif de reconquête en avant et pas l'objectif de montrer son changement, pas l'objectif d'incarner cette nouvelle personnalité que je veux que vous soyez. D'accord ? Donc si vous comprenez ce message, je pense que vous allez faire un bon en avant dans votre reconquête. Je pense qu'à partir de cet instant, votre ex vous verra comme une personne indispensable dans sa vie. D'accord ? Mais pour ça, il faut que vous soyez capable de prouver votre changement. Je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de mettre un pouce bleu. Rendez-vous sur Facebook, Alexandre Cormont, conseiller sentimental depuis 2007. On est plus de 50 000 à faire la fête et à discuter ensemble. Et on approche les 100 000 sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. 100 000 abonnés, ça va être extraordinaire. Vous aurez droit à une surprise géniale. Je ne vous en dis pas plus, mais merci de partager cette chaîne à tous vos amis, toutes les personnes qui ont besoin de conseils en amour et dans leur développement personnel. Je vous dis à très vite. À bientôt les amis. Ciao !